Générique Bonsoir, le marché parisien clôture en baisse après le statut quo de la BCE sur ses taux d'intérêt. En baisse ce soir, Gemalto, victime d'une dégradation d'analystes, et Veolia après le succès de son émission obligataire. Forte baisse aussi pour Nexity, affectée par le recul des transactions immobilières dans les logements anciens et la baisse des ventes de logements neufs. A l'inverse, à la hausse, on retrouve Alstom porté par la recommandation à l'achat ce matin de Citigroup. Bien orienté également, ST Micro Electronics dans le sillage, des résultats meilleurs que prévus de Nokia. Et puis le secteur bancaire poursuit sa revalorisation. Crédit Agricole et Société Générale clôturent à nouveau parmi les plus fortes hausses du CAC 40. La Banque centrale européenne a laissé inchangé son principal taux directeur à 0,75% comme le prévoyait une grande majorité des économistes. La BCE qui estime que la faiblesse économique dans la zone euro devrait se prolonger en 2013. L'activité devrait par la suite reprendre progressivement dès cette année en s'appuyant sur la politique monétaire accommodante et le regain de confiance des marchés financiers. Mario Draghi a une nouvelle fois exhorté les gouvernements à réduire encore leur déséquilibre structurel et budgétaire et à procéder à une restructuration du secteur financier. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve demain à 9h30. C'est la fin de ce flash.